Je vous remercie d'accueillir, Ernest. Merci. Bonsoir tout le monde. Mesdames et Messieurs, chers invités, en vous rendant titre, crâtre et qualité, nous vous disons à quoi pas. Soyez les bienvenus à cette deuxième édition des journées du CDP. Je pense que M. François Crosel l'a déjà entamé. C'est la deuxième édition et nous sommes avec vous. Et cette édition est d'une importance particulière parce que nous allons recevoir cette personne qui a la responsabilité de coordonner, et diriger la centaine d'établissements du réseau Mission Laïque Française. Mesdames et Messieurs, je vous dis qu'on reçoit ici, avec la chaleur que la Côte d'Ivoire peut offrir, M. Jean-Marc Bézou. Merci beaucoup pour cet accueil chaleureux. Je vais retirer mon masque, si vous le voulez bien. Merci, Ernest, pour cette introduction. Acquabat à mon tour. Voilà, je vous remercie. Vous l'aurez compris, c'est un grand plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui, pour ces journées et pour cette ouverture des journées du CDP. Un grand plaisir tout d'abord, parce que comme ça a été précisé, c'est ma première mission en tant que directeur général de la Mission Laïque Française. Donc, c'est un honneur aussi pour moi de découvrir aussi Abidjan et la Côte d'Ivoire. Et c'est aussi un grand plaisir parce que nous fêtons les un an du CDP et qu'il a réussi à faire beaucoup sur cette année. Je tiens particulièrement à remercier aussi son directeur dans un contexte, comme on le sait tous, un peu compliqué, qui est bien évidemment en lien avec la pandémie. Et je tiens à remercier pour son engagement et sa mobilisation. Alors, comme vous le savez, faire vivre un écosystème de formation à l'échelle de l'ensemble des établissements du réseau MLF, vous l'avez rappelé, c'est plus de 100 établissements, c'est un défi. Et on peut dire que le CDP d'Abidjan, par son dynamisme, relève ce défi. Il nous a fallu installer un écosystème, cet écosystème dans une dimension résolument aussi scientifique. Vous allez avoir une conférence d'une grande qualité à la suite de mon intervention. Institutionnelle aussi, en s'appuyant sur les universités, sur le ministère et les acteurs de terrain. Je me réjouis déjà de participer demain soir au comité scientifique, qui me permettra d'échanger avec l'ensemble de ces acteurs. Alors, sur l'année passée, le CDP, en chiffre, c'est 1742 inscriptions cumulées, 75 formations différentes, 26 établissements ou institutions représentées, 5 universités mobilisées, que ce soit en Côte d'Ivoire ou en France. Cet écosystème à Abidjan s'inscrit aussi pleinement dans la dynamique du lycée international Jean-Mermoz. Je tiens à remercier, bien évidemment, son proviseur, qui est là au premier rang, Jean-Claude Meunier, et puis toute l'équipe du lycée Jean-Mermoz. Et donc, l'accompagnement des personnels du lycée est au cœur même de la stratégie du CDP. La montée en compétence aussi de nos personnels enseignants et non-enseignants est en effet le meilleur indicateur de la qualité de l'offre du CDP. Aujourd'hui, ce plan de formation et cet accompagnement s'est caractérisé aussi par un nombre d'EU, de master, de certification qui ont été maintenus à un niveau élevé. Une politique de formation continue de qualité répondant aussi aux besoins de tous les personnels. C'est vrai que cette approche en matière de développement professionnel, en matière d'accompagnement de tous les personnels, c'est aussi répondre aux attentes de chacun. Et donc, c'est aussi un pilotage de la formation à travers des outils numériques performants. Et là, je tiens aussi à remercier toutes les équipes qui se mobilisent sur le déploiement de ces outils pour mieux accompagner l'ensemble des bénéficiaires de nos formations. Alors, nous allons bien évidemment continuer à porter une stratégie de développement et de partenariat ambitieuse. Cette première année nous a permis de se faire, en tout cas, ça nous a permis de nous identifier, de se faire identifier auprès des institutions comme le ministère de l'Éducation nationale, auprès de l'Ambassade. Et ces liens doivent être renforcés pour permettre de signer de nouveaux partenariats qui nous permettront de développer des actions de formation à plus grande échelle. Je remercie les acteurs qui nous accompagnent dans cette stratégie de développement. En premier lieu, le ministère de l'Éducation nationale de Côte d'Ivoire, avec le projet pilote aussi d'accompagnement des établissements scolaires. Et puis, le renforcement aussi des liens avec l'Institut français pour le déploiement de nouvelles formations. Mais il nous faut aussi encore aller plus loin aujourd'hui et concrétiser des accords avec des établissements déjà ciblés, renforcer les liens avec les lycées et m'élèves de la région pour créer un véritable réseau régional. Et le CDP doit être aussi identifié comme un acteur de la formation pour répondre à des appels d'offres en Afrique subsaharienne. Et nous allons nous y employer. Cette stratégie de développement doit aussi s'accompagner d'une stratégie de communication ambitieuse. Vous savez à quel point aussi la communication est importante. et donc la communication qui a été mise en place autour de la création du CDP nous a permis d'être rapidement identifiés dans le paysage éducatif ivoirien. Mais cette dynamique doit aussi se renforcer encore avec une vraie présence réaffirmée sur les réseaux sociaux à travers aussi un suivi systématique et précis de l'ensemble des personnes intéressées par nos formations mais aussi en renforçant l'image du CDP comme un centre de formation incontournable des métiers de l'éducation. Alors à court et moyen terme c'est vrai que le CDP devra concrétiser les objectifs de la convention avec Proparco. Vous savez Proparco est une filiale de l'Agence française du développement. Concrétiser aussi des partenariats avec de nouveaux établissements qui souhaitent bénéficier des services proposés par la plateforme numérique. Augmenter aussi l'offre d'accompagnement éducatif local à travers par exemple les mercredis du CDP j'espère auxquels vous pourrez aussi continuer à participer. Et développer aussi l'offre au niveau de l'Afrique subsaharienne. C'est une feuille de route ambitieuse monsieur le directeur mais on sait que vous allez aussi permettre de continuer à accompagner ce développement. Nous allons aussi pouvoir vous allez aussi pouvoir vous familiariser avec cette dynamique du développement professionnel pendant toute la semaine. Donc vous avez déjà vécu quelques expériences en ce début de journée. Et pendant toute la semaine la formation s'organisera en tout cas cette semaine s'organisera autour de 5 grandes thématiques. Une par jour. Le lundi ça sera apprendre et enseigner. Le mardi accompagner, co-éduquer. Le mercredi coopérer et collaborer. Le jeudi piloter et diriger. Et enfin le vendredi créer et innover. Vous savez à quel point cet enjeu de création et d'innovation est absolument essentiel dans le développement personnel et professionnel. Alors les équipes vous proposeront toute une ingénierie aussi et je tiens à remercier bien évidemment les équipes locales, les équipes du siège qui ont travaillé sur un projet d'une organisation aux petits oignons pour vous, des entretiens de développement professionnel pour faire émerger vos besoins, des ateliers pour expérimenter, une conférence et des conférences pour prendre du recul et un dialogue avec les experts aussi pour se projeter. Et je pense que toute cette offre-là vous permettra là aussi de pouvoir participer pleinement à cette semaine du développement professionnel. Ça sera pour vous je pense une semaine absolument passionnante, fête de rencontres, de partage, de créativité. Donc un grand merci encore à l'équipe du CDP d'Abidjan, aux équipes internationales du lycée Jean-Mermoz, aux équipes aussi du développement professionnel du siège. Et surtout un grand merci à vous tous pour votre participation parce que sans vous, ces journées et cette semaine n'existeraient pas. Et puis je vous souhaite toute la réussite et tout le plaisir à participer à cette semaine. Un grand merci encore. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501